Ouvrons ce journal avec ses présentations de lettres de créances au palais présidentiel. Cinq nouveaux ambassadeurs à créité près de la République gabonaise avec résidence à Libreville ont présenté leur lettre de créances au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Ali Reynald Rajouma Lambert Mpori. Cinq nouveaux ambassadeurs extraordinaires et pénipotentiaires des républiques d'Italie, de France, d'Angola, de Guinée équatoriale et des États-Unis d'Amérique ont été reçus tour à tour au palais de la présidence de la République par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba à l'occasion d'une cérémonie de présentation des lettres de créances. Le balais des chefs d'émission diplomatique a commencé par son excellence Paolo de Nicolo, nouvel ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la République d'Italie près de la République gabonaise avec résidence à Libreville. Le nouveau diplomate italien a occupé en 2004 les fonctions de premier conseiller et vicaire de l'ambassade d'Italie à Prague. En 2008, chef de département, direction générale des Italiens à l'étranger et les politiques migratoires à Rome. Et en 2010, consul général d'Italie à Marseille en France. Aujourd'hui, il compte renforcer les relations de coopération entre le Gabon et l'Italie. Son excellence Dominique Reynaud, ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire au représentant de la République française près de la République gabonaise avec résidence à Libreville, est la deuxième personnalité qui est allée présenter ses lettres de créance au président de la République, chef de l'État à Libongo, Ondima. Dominique Reynaud a occupé les fonctions d'ambassadeur de France au Soudan de 2000 à 2004, à l'île Maurice de 2004 à 2007 et au Togo de 2007 à 2012. Il est marié et père de deux enfants. Les relations entre le Gabon et la France sont au beau fixe. Ensuite, le tour est revenu à son excellence Toko Diakenga Serrao, ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la République d'Angola près de la République gabonaise avec résidence à Libreville, de présenter ses lettres de créance au président de la République, chef de l'État à Libongo, Ondima. Toko Diakenga a occupé les fonctions de vice-ministre des relations extérieures au ministère des Affaires étrangères d'Angola de 1999 à 2002. Il a aussi été directeur pour l'Afrique et le Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères, conseiller auprès de la mission permanente de la République d'Angola et des Nations Unies à l'ambassade de New York. Il est marié et père de trois enfants. Le tour est revenu à son excellence Marcos Ndonguedu Diakenga, ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la Guinée équatoriale près de la République gabonaise avec résidence à Libreville, de présenter ses lettres de créance au chef de l'État à Libongo, Ondima. Marcos Ndonguedu Diakenga est diplômé en prévention de conflits de l'Institut des technologies appliquées d'Atlanta aux États-Unis d'Amérique, mais aussi en relations internationales et en protocole cérémonial. Le Gabon et la Guinée équatoriale entretiennent d'excellentes relations de coopération. Enfin, le tour est revenu à son excellence Cynthia Hélène Acuete, ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire des États-Unis d'Amérique près de la République gabonaise avec résidence à Libreville, de présenter ses lettres de créance au chef de l'État à Libongo, Ondima. Acuete née Cynthia Archie est diplômée en Master Politique National des Ressources de Sécurité du Collège industriel des Forces armées des États-Unis. Les questions des coopérations bilatérales ont été évoquées lors de ces échanges que le chef de l'État à Libongo, Ondima, a eus avec les cinq nouveaux diplomates accrédités au Gabon, c'est-à-dire l'Italie, la France, l'Angola, la Guinée équatoriale et les États-Unis d'Amérique.